L'Europe impossèle une réforme des retraites en France. Pour comprendre de quoi on parle, il faut savoir que suite à la Covid-19, l'Union Européenne a lancé un plan de relance économique. En bref, l'UE s'est endettée au nom des États membres. Ainsi, chaque État membre a dû établir un programme national de réforme qu'il a ensuite présenté à Bruxelles. C'est l'UE, la Commission et le Conseil de l'Union Européenne qui proposent, discutent et adoptent les recommandations pour les 27 États membres. Alors en effet, la réforme de retraite a bien été citée dans le plan de relance français présenté à Bruxelles, mais c'est bien la France qui est à l'origine de cette mention. Cette réforme des retraites n'est pas définie comme un objectif à atteindre et cela signifie que ce n'est pas une condition pour toucher les 40 milliards d'euros du plan de relance européen. Bruxelles n'exige donc en rien la réforme des retraites et l'Union Européenne, de toute façon, n'a pas le pouvoir d'imposer cela à la France. En fait, ce dont on parle, ce sont les recommandations de l'UE. Et si on regarde de plus près, on pourra voir que l'UE recommande de réformer le système des retraites pour, entre autres, uniformiser progressivement les règles des différents régimes. Ces recommandations restent assez larges et ne sont en aucun cas contraignantes. En plus, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'UE publie de telles recommandations. Et pour autant, elles n'ont pas été suivies par le passé. – Sous-titrage Société Radio-Canada